bonjour les amis alors aujourd'hui petite vidéo pour vous donner les nouvelles du front j'ai commandé la yamaha traceur 9 gt j'avais envie de changer mais voilà pour ceux qui par les quelques rares qui critiquaient de façon pas diplomatique bouge pas monsieur de façon pas diplomatique en me disant ouais tu vas pas acheter ça c'est moche machin bon bref les goûts les couleurs alors après avoir fait une super étude d'avoir essayé la traceur 7 déjà je me suis dit que moi j'en étais resté à la mt 09 même la nouvelle que là pour le coup je trouve moche mais enfin bon c'est pareil les goûts les couleurs et niveau finition ouais c'était pas terrible bon la traceur neuf je l'ai pas vu en vrai j'ai vu la 7 bon ça va c'est correct quand même bon on n'est pas dans le prix d'une ducati non plus donc je vous rappelle que que même si on enlève le termignoni sur la ducati 200s il y en avait quand même pour 19000 euros alors certes il ya un embrayage hydraulique etc elle est plus puissante tout ça mais enfin bon c'est quand même c'est quand même 4000 euros au moins de plus donc on a tout à tout ayant un prix faut pas s'étonner tonique labons la traceur neuf gt elle a quand même le régulateur de vitesse à la bombe à tous les toutes les béquilles électroniques en parlant de béquilles elle a une béquille centrale ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs certaines routières où il faut prendre ça en option donc je trouve que on en a quand même pour son argent elle a des feux led des clignotants led alors ils vendent des clignotants led plus que j'ai pas pris ce n'est pas la peine de rentrer dans le sapin de noël je les ai pris en rouge parce que bon ben voilà je vais pas changer mes tenues n'est ce pas donc alors par contre je l'ai commandé mais enfin bon après la livraison ça sera dans deux mois trois mois voire au mois de janvier m'a dit le commercial auquel cas comme il me reprend la monster évidemment il faudra réévaluer le le devis mais bon j'ai regardé j'ai écumé les vidéos qu'il y avait sur sur youtube et j'en suis arrivé à la conclusion que c'était quand même pas si mal les gens sont contents donc comme j'avais envie de changer alors elle est plus légère elle fait 220 kg bon je vous rappelle que la monster 200 elle fait 211 kg un couple a fait 220 kg mais sachant que moi je vais enlever les valises alors pourquoi j'ai pris la gt va parce que je pense qu'elle se revendra mieux c'est tout simplement ça la normale alors oui la normale à la base suspension pilotée bon on dirait suspension pilotée tout ça quoi ça sert bon a priori au vu des vidéos c'est quand même pas mal par moi il ya quand même une différence sensible comme moi je roule sur des routes en terre ondulée enfin en temps avec de la tôle ondulée on dirait donc bon je préfère quand même protéger mon dos c'est battant pour la compétition mais donc la hauteur de celle ça va de 810 à 835 donc 810 ça devrait aller voyez sur celle là je vous l'ai dit sur la précédente vidéo elle à 820 j'ai les pieds à plat bon avec des bottes des bottes avec des semaines qu'on pensait bien moi qui fait un mètre 68 je le rappelle alors après la taille ça c'est juste un indicateur parce que il ya des gens qui ont un grand torse et des petites jambes il ya des gens qui ont des grandes jambes un petit torse donc évidemment ça fait pas le même ça fait pas la même le même rapport avec la hauteur de celle donc oui je risque de rouler un bon moment encore avec la monster de sang enfin quand je pourrais la récupérer un parce que là je vous mettrai enfin je vous donnerai des nouvelles au fur et à mesure mais ça fait déjà une semaine que j'ai groupé les deux vidéos en même temps j'ai fait deux vidéos de la présentation de la de la monster 937 et puis voilà de je voulais vous parler de cette prochaine moto donc pour le moment j'ai cette moto de près je vais pas utiliser intensément parce que bon on va pas se mentir j'ai pas le même plaisir que sur la monster de sang mais je suis content de faire de la moto donc bon bah voilà quoi donc bon ceux qui s'inquiétaient que je pouvais arrêter la moto bon bah et voilà lève la rassurée bon alors c'est long à monter en régime là dessus pour aller les chercher les 100 chevaux il faut quand même aller très 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 loin mais comme je l'ai dit sur la précédente vidéo pour quelqu'un qui n'est pas encore rompu à l'usage de la moto bon c'est très bien comme moto il faut y aller progressivement pas la peine d'aller se tuer avec un bolide certains ne maîtriseront pas il ne s'agit pas de savoir accélérer tout le monde sait le faire mais il faut savoir freiner aussi donc oui je l'ai prise aussi pour pour la revente parce que bon alors je dis ça je dis rien mais peut-être bien que la traceur sera la dernière moto moi je dis pas ça à ma frangine parce que ça va encore la faire rire mais bon bon alors là il vaut mieux s'arrêter voyez vous parce qu'il y en a qui prennent cette ligne droite à fond la caisse vous n'êtes pas si tout engagé que ils arrivent comme des balles un stop serait judicieux ouais alors donc si je la revends bon voilà je serais obligé de la revendre moi même et donc autant prendre un modèle qui se revend facilement merci le blouson micro aéré parce que là j'ai 29 par moment il fait 30 alors à part les insectes que j'espère vous n'aurez pas sur la caméra tout le reste ce n'est que du bonheur alors l'assurance pour la traceur 9 gt c'est 300 euros à la massif je vous le dis avec 50% de bonus bon pas d'accident depuis au moins 5 ans enfin donc voilà quoi le top du bon conducteur mais vieux quand même et à la campagne évidemment j'imagine qu'en ville on doit être un peu plus cher à cause des vols ou du risque d'accident qui est plus grand oui donc moi j'enlèverai les valises sur la traceur 9 gt ce qui fait que bon on devrait bien gagner 6 kg facilement donc bon on se retrouvera au poids de la monster alors là vous voyez c'est une zone 30 et des fois ils se mettent là ils se garentent là juste sur cette portion là pour vous piéger il y en a à qui c'est arrivé évidemment voilà je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus je vous dis à plus